Dans cette vidéo, je vais te parler de la structure squelettique et des fonctions de ce squelette, et plus spécifiquement du squelette humain. Mais avant de te parler du squelette humain, je vais te parler du squelette d'une mouche, ou celui d'arthropode, celui d'insecte. Et pour ce faire, je vais te dessiner une petite coccinelle. Voilà notre coccinelle. Eh bien, notre coccinelle, elle a en fait un exosquelette. Un exosquelette. Et qu'est-ce que ça veut dire exosquelette ? Eh bien, tu peux observer qu'on a le terme exo, et exo, ça vient du grec, ça renvoie au mot externe. Externe, ça veut donc dire que son squelette, il se trouve à l'extérieur. Les êtres humains, par contre, ce sont des vertébrés. Et les vertébrés, ils ont un magnifique réseau d'eau, comme tu peux l'observer ici. On a en fait un endosquelette. Un endosquelette. Cette fois, on a le terme endo, qui fait référence de nouveau au grec, à intérieur. On a donc un squelette à l'intérieur du corps. Ça exprime la localisation chaque fois du squelette. Alors pour les humains, l'endosquelette, il va avoir plein de fonctions vitales. Et la première, c'est de soutenir le corps. Soutenir le corps et lui permettre des mouvements. C'est donc créer une structure pour les mouvements. Ça signifie que notre corps, il est soutenu par un réseau d'eau, qui nous permet de nous asseoir, de nous tenir debout, de fournir certaines structures à notre corps. Et alors, on a les membres et les différentes articulations, qui, elles, nous fournissent une structure pour nos mouvements, qui nous permettent de courir, de taper dans une balle de foot, de taper sur un clavier, etc. La deuxième fonction importante dont je vais te parler, c'est qu'il protège nos organes vitaux. Protéger les organes. Par exemple, le crâne, il va envelopper le cerveau. La cage thoracique, elle va protéger le cœur et d'autres organes. Troisième fonction, c'est réaliser des rôles physiologiques. Par exemple, on a le stockage du calcium. On a aussi l'hématopoïèse. Alors, l'hématopoïèse, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la production des composantes cellulaires qui se trouvent dans le sang. Donc, notre sang, il est composé de pas mal de choses, du plasma, de protéines et de composantes cellulaires, comme par exemple les globules rouges, des globules blancs. Des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et tout ça va être en fait produit dans notre moelle osseuse. Voilà les principales fonctions de ton squelette. Maintenant, voyons voir comment on peut classer ses os. On va faire la différence entre le squelette axial. Le squelette axial, c'est ton crâne, ta cage thoracique et ta colonne vertébrale. C'est ce qui va donner l'axe à ton corps. C'est au centre et ça va structurer l'axe de ton corps. Ensuite, on a les membres antérieurs, le bassin. Et tout ça, ça va former le squelette appendiculaire. Une autre façon de classer les os, c'est de différencier en fonction de leur forme. On a les os plats et on a les os longs. Les os plats, c'est par exemple le crâne, le bassin, les côtes. Les os longs, c'est par exemple l'humérus, le haut de ton bras, le fémur, le haut de ta jambe. Dans les deux cas, ces os vont être à l'intérieur spongieux. Donc, ils ont des tissus osseux spongieux. Et à l'extérieur, on a une forme de carapace. C'est le tissu osseux compact. Donc, à l'intérieur, c'est spongieux. À l'extérieur, c'est compact. Les os plats, ils vont être là pour protéger les organes. Les os longs, ils vont être là pour donner une structure au mouvement. Et dans les deux cas, ils vont faire l'hématopoïèse. Les os longs, pour que tu visualises bien, je vais te les dessiner. On a cette forme-ci. Et on a ici au centre la diaphyse. Ici, les épiphyse, ce sont les petits bouts. Et entre les deux, on a la métaphyse. Donc, comme je te l'ai dit, les os plats, les os longs, ils font tous l'hématopoïèse. Mais où est-ce qu'elle a lieu précisément, cette hématopoïèse ? Eh bien, en fait, elle a lieu dans la moelle osseuse. Comme je te l'ai dit tantôt. La moelle osseuse. Et la moelle osseuse, on en a deux sortes. On a une moelle osseuse rouge. Et on a une moelle osseuse jaune. Et la moelle osseuse rouge, c'est là que vont être produites, en fait, les cellules du sang. Rouge, c'est un bon mnémotechnique. On aura la production des globules rouges. Et on va la trouver dans les os plats et dans les épiphyse des os longs. La moelle osseuse jaune, par contre, elle permet le stockage des graisses. Donc, composée de cellules grasses, qu'on appelle les adipocytes. La moelle osseuse jaune, elle va se trouver dans la diaphyse des os longs. La moelle osseuse jaune, elle va se trouver dans la diaphyse des osseuses jaune. Merci.